D'accord Quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était déjà en 2014 C'était à la suite d'une grande rébellion J'ai été rebelle et rencontre le Seigneur longtemps C'est quand mon frère, le deuxième de la famille est décédé C'était lui qui était comme mon papa J'ai pas connu vraiment mon père Mon père est décédé, j'avais 8 ans Donc il avait vraiment remplacé mon papa Lui aussi il est décédé 3 ans après le décès de mon papa J'avais 13 ans quand il est décédé Ça m'avait blessé Et nous on allait à l'église en plus Maman était chrétienne, on allait à l'église et bon pour un enfant on ne comprend pas En fait j'étais en rébellion, je n'ai pas compris parce que maman nous dit souvent Donc à l'époque elle nous disait que si on est malade on se confie à Dieu, il va nous guérir Et j'ai vu que mon frère en 6 jours quand il a été malade, il a décédé en 6 jours En fait il a été prise de folie et il ne s'alimentait plus Et puis le 6ème jour il est décédé Et en plus on avait eu un pasteur qui était venu nous donner Donc qui nous a soutenu vraiment à travers cette épreuve Et il nous avait dit qu'au 3ème jour le Seigneur va le relever Et ça s'est passé le 1er jour donc on était dans la louange, dans la joie Pour nous c'était sûr que mon frère allait se relever Et il s'est passé que mon frère est décédé Le 3ème jour Mais sur le coup moi je ne l'ai pas accepté donc pour moi Dieu n'existait pas Et donc j'ai été dans la rébellion jusqu'en 2012 Où j'en ai voulu vraiment à Dieu Pour moi il avait pris mon père Et voilà J'en ai vraiment voulu à Dieu Et j'ai vécu, j'ai vécu le monde On peut dire, c'est même pas dans le monde, j'ai vécu le monde J'étais dans le monde, j'aimais le monde Donc c'était, voilà j'allais même faire les fêtes En fait je sortais seule S'il y avait des soirs où je n'avais pas de possibilité de sortir avec des amis Je sortais, je prenais des risques Et en fait il a fallu que moi-même Je sois prise aussi d'une sorte de folie Là c'était la dépression Donc malgré tout ce que je faisais Depuis mon enfance Donc depuis le décès déjà de mon papa Et de mon frère Et tout ça, je souffrais déjà De dépression Et je vivais avec la mort J'avais l'esprit de mort en moi J'aimais la mort, j'adorais même Je voulais mourir Quand je vivais c'était la vie C'était il faut que je meure Et tous les jours je pleurais Mais mes soeurs elles peuvent témoigner Et ma soeur me téléphonait J'étais là, j'ai dit mais je veux mourir Je veux mourir, je pleurais après la mort Et c'était à un point qu'un jour en fait Je suis devenue on va dire Selon le monde on dirait cinglée Mais je suis devenue folle au point de vouloir en finir Donc j'avais fait un cocktail de tous mes médicaments Parce que j'étais sous antidépresseur déjà Et ce jour là j'ai tout pris Et je me suis réveillée 3 jours plus tard à l'hôpital C'est là que maintenant Cet esprit qui était en moi va m'accuser C'était la première fois que du coup J'avais cette accusation là Qui me disait Ben tu vois Tu as été rebelle toute ta vie Maintenant tu as péché contre Dieu Tu vas aller en enfer Et là j'étais à l'hôpital J'ai commencé à pleurer Il était 3h du matin quand cette voix A commencé à m'accuser Jusqu'à A 10h Quand le pasteur de l'église Enfin de la dame Qui m'a permis donc de revenir vers Dieu Et est venue en ce moment là Et je pleurais, je pleurais, je pleurais Et j'ai dit je vais aller en enfer C'est sûr Et là Ca s'est passé que Cet esprit s'est transformé En une grande colère Donc j'étais tellement en colère C'était même pas une colère Peut-être contre quelqu'un Mais non C'était en fait contre ma propre personne Je me voyais Mais je sentais qu'il y avait quelque chose en moi Donc cette force là Je me mutilais Je me tapais Tout ce bras là Tout ça c'était que des Comment on appelle ça Des hématons Et la cuisse aussi Parce que C'était Et quand j'étais en colère Contre En fait quand j'ai une colère Qui montait Au moins 5 personnes Peuvent venir Il y a rien à faire On n'arrivait pas A me maîtriser Donc il a fallu que Donc on me donne un médicament Très 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 lourd Le Valium Pour que je sois On va dire Carou Et avec ça Ca m'a permis En fait Toutes ces expériences là En ce moment là Avec le Valium Je me suis retrouvée Seule en moi même Avec un esprit Et cet esprit me parlait Et je me voyais Mais j'avais pas de force J'avais pas de force Mais au fort intérieur de moi Je me souviens que je pleurais Je disais Seigneur pardon Pardon j'ai péché contre toi Et c'était tout le temps comme ça Mais Ce que Même ma fille voyait de l'extérieur C'était pas moi Quand elle me voyait J'étais tout le temps Dans une grande colère Je m'y avais C'était Et jusqu'au jour Où vraiment Le Seigneur venait à moi C'était J'avais J'avais là J'étais devenue Mais c'était un point maintenant Que A cette époque là A ce temps là J'étais On va dire Avec un compagnon Et ce temps là M'a soutenu Et En ce moment Il n'en pouvait plus Parce qu'il y a un moment même Où je Je Il ne pouvait plus me canaliser Donc mes soeurs Donc mes soeurs ont dit Amène là A Strasbourg En ce moment J'habitais en Belgique Et donc Il m'a accompagné A Strasbourg Et le lendemain Le dimanche On est allé Dans Dans cette église là Et je continuais toujours A voir ces grands tremblements Ca 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 n'allait pas Et j'avais maigri Puisque je ne mangeais pas Non plus Et Boire c'était compliqué Donc J'avais vraiment Sur Sur Un mois J'avais déjà perdu 10 kilos En fait De mon poids Normal Donc Je tremblais Je tremblais Je tremblais Et quand je suis rentrée dans cette église J'ai vu que Il y a quelque chose qui s'est passé J'ai entendu En moi Une voix distincte De ce que j'ai entendu d'habitude Et ça Ca a été une voix qui m'a dit Tu n'es pas seule Tu n'es pas seule Et donc J'étais là Et j'écoutais Ce pasteur là Qui prêchait Et à un moment Ca a été l'heure de la délivrance Et quand tout le monde chantait J'ai senti en moi Un feu Je ne pourrais pas Expliquer D'où ça me venait Ce feu là C'était vraiment Des Des plantes Des pieds Jusqu'à la tête Et j'étais J'étais même trempée C'était quelque chose De tellement fort Que Ce feu là Je ne sais pas Comment l'expliquer Et ce jour là Ca a été le jour De ma délivrance Donc cet esprit là Est parti Et en moi J'ai ressenti une paix Pendant longtemps J'avais eu En fait ma fille Quand je l'ai eu Quand elle était petite Je lui faisais les câlins Mais plus le temps passait Et plus cet esprit Grandissait en moi Cet esprit mauvais Je ne pouvais plus serrer Ma fille contre moi C'était impossible Je la sentais Quand elle passait On dirait que ma fille Il y avait une odeur Je ne pouvais pas Mais ce jour là Quand la délivrance A été ma fille passait Je l'ai embrassée J'ai pris l'enfant Dans mes mains Et je l'ai serré Contre moi Je lui ai témoigné De l'amour ce jour là Et c'est à partir de là Maintenant que j'entendais L'esprit du Seigneur Qui me parle C'est là que Je n'ai pas lu En fait au début Je ne connaissais même pas Qu'est-ce qui était écrit Dans la parole Mais c'est lui Qui me poussait maintenant A lire la parole Et quand je lisais J'étais là J'ai dit Mais ça je ne comprends pas Et je dis Non Seigneur Ça je ne comprends pas Et je ne sais pas C'était comme Je donne toujours l'exemple Dans les dessins animés Parfois on a une personne Qui est là Et puis quand il réfléchit Une lumière qui salue Ben c'était un peu comme ça C'était dans ma tête Tout de suite J'avais Je voyais clair Et l'esprit m'expliquait les choses Et un jour j'étais là Dans ma chambre Et l'esprit me montre Que voilà Tu dois changer Maintenant ta manière De t'habiller Mais c'est C'est quelque chose Qu'on m'a pas enseigné Et comme ça J'ai Sur le coup J'ai obéi J'ai tout J'étais Mais il y avait une chose Que j'arrivais pas C'est pour ça Quand tu as dit Qu'il te demande Quelque chose Auquel tu tiens Pour t'en séparer C'est pas facile Et ce jour là Ça a été le pantalon Parce que moi J'ai toujours mis Le pantalon Je savais pas M'a dit autrement Et il m'a demandé Le pantalon Et là j'ai résisté au Seigneur Parce que j'ai dit Mais j'ai toujours connu Le pantalon Seigneur Qu'est-ce que je veux mettre Je n'aime pas les robes Je n'aime pas les jus J'ai tout J'étais tout Ce que tu m'as demandé J'ai jeté mais là Le pantalon Et donc bon Comme tu disais J'ai un peu contourné Et ça Ça a été la porte ouverte En fait sur mon chemin Avec le Seigneur Depuis 2014 Donc il m'interpellait Souvent dessus Il y a des moments Que je laissais Et puis après Je revenais Et puis un jour Bon Je suis Quand j'étais en Belgique Mes soeurs aussi Assistaient d'un côté Viens en France Viens en France Donc pendant 6 ans J'ai résisté à mes soeurs J'ai dit non Moi je suis en Belgique Je me sens bien Non viens Nous sommes ici On va te soutenir Là-bas tu es seule Tu n'as personne Pourquoi tu restes là-bas seule Donc je viens Et ce qui se passe C'est terrible Parce que mes soeurs Elles ne sont pas vraiment La foi Elles sont pas On se donne L'aspect chrétien Mais on ne l'est pas Et Quand je suis arrivée Ben ça a été En fait la catastrophe Parce que J'ai trouvé un emploi Je ne trouvais pas de maison Et je vivais chez ma soeur Et ma soeur Qui n'était Qui est toute En fait dans la chair Elle On a senti vraiment Que Il était dans le parti Donc il y avait Tout ça qui me Qui me faisait tellement mal Et Je n'étais plus Dans la vie chrétienne Parce qu'avec que De toute façon On commençait En tout cas moi Je me suis laissée aller Puisque Il n'y avait pas de foi J'avais aucune Comment aucun soutien J'avais rien Et puis Je sentais tout le temps La rébellion Quand je veux parler du seigneur Parfois même on se moquait Et ça me décourageait Et donc j'ai laissé le seigneur De côté Et voilà que J'ai rencontré Dans le monde Le papa De ma dernière fille Avec qui J'ai eu Sept enfants Et quand je suis tombée enceinte Il m'a dit Je ne veux pas l'enfant Donc Tu avortes Ou tu te débroules Et là Ça a été vraiment La chute Parce qu'en ce moment Là j'entendais plus le seigneur Je n'entendais plus Et J'étais chez ma Ma soeur ici La maman déjeuner Je 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 dormais par terre Elle m'avait dit Viens dormir dans mon lit Mais J'arrivais pas Il fallait que Je sois En fait J'avais besoin D'avoir un coin pour moi Et dans le lit J'y arrivais pas De toute façon Donc je dormais par terre Et à un moment Je dis Oui Aujourd'hui c'est moi L'enfant n'est pas encore né Mais quand l'enfant va être né On va dormir où ? Et Ma soeur me dit Non t'inquiète pas Moi j'irai au salon Tu vas prendre Ma chambre Je dis Déjà là Ça se passe pas Tout de bien Parce que Il y a eu des moments D'accroche entre elle et moi Et puis à un moment J'étais là Je dis Seigneur Là je suis revenue au Seigneur Parce que je souffrais tellement Mes soeurs ne comprenaient pas Malgré qu'elles étaient avec moi Je parlais Je pleurais Mes soeurs ne comprenaient pas Ce que je vivais Et En ce moment là C'est Dieu Qui m'entendait En fait Il a fallu que je vis Quelque chose de grave De pire Parce que là Pour moi C'était l'humiliation totale J'avais chez moi Je vivais On va dire J'avais un rythme de vie Mais Mais A cause De De la famille Quelque part Je me suis dit Bon C'est vrai Je vais avoir le confort Ils vont me soutenir Pour l'appétit Aujourd'hui je me retrouve Chez ma soeur Enceinte Par terre L'enfant va naître Où est-ce qu'elle va être ? Je ne sais pas Donc je pleurais Ma fille Elle était moi Je pleurais Je ne pouvais pas Je sentais ça monter Je commence à pleurer Oh Seigneur Qu'est-ce que j'ai fait ? Je te demande pardon Et j'étais là Je pleurais Je pleurais Et un jour Je suis tombée Sur une dame Sur un site aussi Qui avait déjà vécu La situation Comme moi En fait Ils ont créé un site Qu'on appelle Les cigonnes Qui est des mamans Qui n'ont pas En fait Le père n'a pas assumé L'enfant Ou bien parfois Des enfants abandonnés Et cette femme Qui était à Lyon Et je parle avec elle Et elle me dit Ma soeur Tu sais Si tu veux Tu peux venir à Lyon Tu peux faire la demande De logement à Lyon Tu vas voir Ça va aller vite Entre temps J'avais déjà prié au Seigneur Qui m'aide Qui m'aide Qui m'aide A trouver un logement Une solution Pour partir Et tout ça Pour trouver un lieu Enfin Avoir un lieu Vivre avec mes enfants Et Et Les masques Mon ami là Elle me dit ça Et Je lui dis A Lyon C'est pas à côté Moi j'ai quitté la Belgique Pour venir habiter Avec ma famille Et toi tu me dis Viens à Lyon Non Je viens pas à Lyon Et Et Même pas la semaine Qui suit ma fille Ma fille Me dit Mais maman Va à Lyon Pourquoi Pourquoi Tu me parles de Lyon Moi je vais pas à Lyon Si je vais à Lyon Ça veut dire que toi Tu vas rester ici Puisque Premièrement On n'a pas de logement Ça veut dire que moi Je pars Je dois te laisser Pour pouvoir trouver une place Et ma fille me dit Non maman t'inquiète Moi je Je suis grande Ça va aller Donc j'ai dit Bon Entre temps Je vais envoyer des mails Un peu partout Au En fait aux personnes Je sais qu'ils peuvent être J'ai une femme enceinte Donc je les fais partout ici Dans Paris J'ai contacté presque tous les centres Pas de réponse positive J'ai contacté à Nantes À Lille À Strasbourg À Lyon Et c'est à Lyon qu'on m'a répondu Je lui ai dit Ah Seigneur Tu veux vraiment que j'aille à Lyon Donc j'appelle la dame La dame me dit Nous on n'a pas de place Mais je connais une autre Qui a peut-être une place Pour vous Et cette femme-là Je l'appelle Et je lui explique la situation Elle me dit Ne vous inquiétez pas Nous on a une chambre Pour vous On la bloque la chambre Et quand vous serez prête Vous pourrez venir J'ai dit C'est pas sûr que je vienne Je lui ai bien dit C'est pas sûr que je vienne là Je cherche un moyen De trouver un logement Parce que j'ai dit À le boulot Il faut juste un logement Si je trouve à Paris Je vous dis C'est pas sûr que je vienne En plus j'ai toute ma famille Elle me dit Mais ne vous inquiétez pas On laisse quand même l'appartement Et donc Cette femme-là maintenant Tous les jours Tous les deux jours Elle va m'appeler Pour savoir Où est-ce que j'en suis Est-ce que j'ai trouvé quelque chose Et quoi Elle me rassurait Il y a une chambre pour moi De ne pas m'inquiéter Et pendant un mois Je m'acharnais Sur Paris pour trouver quelque chose Et je lui avais donné une date Je lui ai dit le 30 Sur le 30 novembre Je n'ai pas de logement Je viens à Paris Et le 30 novembre Elle est arrivée Je n'ai pas eu de logement Et là j'ai loué le Seigneur Je l'ai remercié Parce que j'ai vu que c'était lui J'ai dit Seigneur C'est toi qui veut que j'aille là-bas Je te remercie Mon frère quand je suis arrivée à Lyon Le Seigneur avait tout disposé Il a dit Les gens pour m'accueillir Que ce soit les chrétiens Les parmiens J'ai eu vraiment Je ne sais pas Une paix quand j'ai mis les pieds à Lyon J'ai été libérée en fait De l'angoisse que j'avais Quand j'étais sur Paris De la peur du lendemain Parce que C'était devenir mon quotidien Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais devenir Mais quand je suis arrivée à Lyon En fait c'était comme si tout était accompli J'étais dans J'étais dans une paix Donc J'avais une chambre Dans un logement Où on était Tranquilles Les dames elles allaient faire Les cours Elles faisaient On faisait tous ensemble à manger On était Tranquilles Jusqu'à la naissance de l'enfant Je n'ai fait que 4 mois Dans ce Dans ce Comment dans cette association Et j'ai trouvé un logement J'ai trouvé un logement On m'a proposé 3 logements Tout le monde me dit Les assistantes sociales Mais vous savez que ça Jamais c'est arrivé Du temps où je travaille ici Depuis que j'ai commencé à travailler Je n'ai jamais vu ça Qu'on propose 3 logements à une personne Trois entreprises différentes Elle me dit Mais vous avez quelque chose J'ai dit non Je lui dis comme ça Moi je crois en Dieu Et je crois que c'est le Seigneur qui a fait ça Donc En fait en 4 mois J'ai eu 3 propositions de logement Et je suis arrivé Où j'habite aujourd'hui Et c'est à partir de ça Que j'ai décidé Parce que quand j'ai vu la Sœur Esther Qui a été pour moi Un facteur qui déclenche en fait Qui m'a vraiment motivé Il a fallu que je vois Cette femme qui était humble Donc Que ce soit dans sa manière d'agir Son comportement Sa manière de Comment De faire Même l'apparence même En parlant avec elle Je dis Seigneur C'est ce que je veux arriver à faire Et c'est comme ça que Je me suis retrouvée en fait Petit à petit Plus on parlait ensemble On parlait du Seigneur Et l'amour du Seigneur Commençait vraiment à Grandir en moi A revenir en moi et tout Et un jour J'étais en train de De balayer ma maison Après toutes ces expériences Et là maintenant J'entends la voix du Seigneur Que je n'entendais plus De façon distincte Comme avant Et là J'ai entendu Genre ça suffit maintenant De vivre comme ça C'est la dernière fois C'est vraiment J'ai entendu une voix Sévère C'était pas C'était pas Comme d'habitude C'était sévère J'ai dit Oh Là Seigneur Je n'étais pas Entendu comme ça Depuis 2014 Tu m'as parlé Mais là C'était un ton sévère Et j'ai dit Si c'est ta volonté Alors je vais Vraiment Je vais Ma télé Vraiment A marcher Selon ta volonté Et c'est comme ça Ce jour là J'ai été mes pantalons En fait Je me suis débarrassée Enfin De ces pantalons Que j'avais depuis 2014 C'est en 2019 Que j'ai jeté Ces pantalons là Et bon J'avais pris grand chose A me mettre Et j'en avais gardé Quelques-eux Je crois que j'avais gardé 3 Mais petit à petit Je disais Seigneur Si je vais changer Je vais changer Et c'est ainsi que En fait Le Seigneur m'a amené Après tout ce temps Parce que j'ai été rebelle Premièrement après La mort de mon femme Mais j'ai été rebelle Quand il s'est aussi Reveillé à moi Et j'ai laissé Beaucoup de portes En fait Aussi Disons-le Je n'étais pas très mature Non plus J'ai vécu Entre le monde Et voilà Et le Seigneur Souvent Parfois C'est quand je souffrais Que je venais à lui Mais aujourd'hui C'est plus ça C'est qu'aujourd'hui Je ne vis pas Parce que Je ne vais pas à lui Parce que je vais Peut-être avoir Une bonne santé Une belle maison Non C'est parce que Pendant tous les temps De ma souffrance J'ai compris Que le Seigneur C'est lui Qui m'a porté Jusque ce jour Alors Je n'ai plus rien A lui demander En fait Tout ce que je veux Aujourd'hui C'est de l'aimer En retour Par rapport A comment lui Il m'a aimé Et quand je lui posais Quand je parlais Comme ça J'étais en train De chercher Pour lire Le psaume 104 Et je suis tombée Sur le psaume 107 Et là En lisant Et chaque fois Je voyais les étapes Depuis Mon plus jeune âge Le Seigneur Me montrait Le déroulement De ma vie Jusqu'aujourd'hui Et il m'a montré J'étais là J'étais là J'étais là Alors j'ai dit Seigneur Là aujourd'hui Qu'est-ce que je peux te demander Tu m'as tout donné Tu m'as tout donné Certes Je n'ai pas La situation Professionnelle Que j'aurais voulu exercer Mais même ça Le Seigneur M'a enseigné aussi dessus Pour que je prenne Un chemin Qui lui plaît A lui Donc même ça Encore Je dis Je te laisse Guider ma vie Mais moi Je voudrais en retour T'aimer De la façon Que tu m'as aimé C'est pour ça Quand le frère M'a demandé Qu'est-ce que tu désires le plus Moi mon désir C'est ça Je voudrais vraiment Arriver en fait A vivre la vie Pour laquelle Il m'a envoyé Et le faire vraiment Comment dire Avec tout Tout mon être En fait Sans Sans avoir Encore Des faux semblants Oui mais On va dire Jouer un peu Non en fait C'est Tout ça que j'ai Regroupé comme ça Et donc Ce témoignage là C'est On va dire Le témoignage De ma vie Mais c'est ce qui m'a amené Au Seigneur Amen 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 Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur